Pierre de Graysfield, moi, chaque fois que je vois Graysfield, c'est en Outaouais, et quand j'allais à l'université, parce que j'allais à l'université d'Ottawa, et à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, c'était la route, et elle était très sinureuse, puis on passait là, puis Graysfield, ça avait l'air d'une ville du far west, là, on ne passe plus en avant du village, puis en autobus, ça ne va pas aussi vite, fait qu'on avait le temps d'admirer le paysage, puis je trouvais ça beau, moi, Graysfield, ça m'intriguait. Pierre, mon chum Marcel, mon chum Marcel, par exemple, mon chien, hier, je fais parenthèse, Martine écoute ça, c'est vrai pour vrai, je reviens du domaine de la marieuse, et je ne sais plus je suis où, en tout cas, le monsieur, il s'appelait Marcel, puis le chien, j'appelais comme un perdu dans le char, parce que c'est des anxieux, fait que j'étais sortie de la voiture, et là, je me suis dit, quel beau chien, oui, c'est Marcel, moi, je suis d'habitude de dire, bien oui, c'est Marcel, il fait son Marcel, puis il me regarde, puis il dit, bon, mais mon nom, c'est Marcel, bien, j'ai dit, c'est ça, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, et, hein, il faut s'y attendre, il y a un nom d'humain, fait qu'il faut s'y attendre qu'il y ait des Marcel qui s'appellent Marcel. Alors, je ferme la parenthèse, je vais y arriver, là, Pierre, je vais y arriver. Alors, mon chum Marcel est décédé d'une crise cardiaque en pleine partie de quilles. Ça, là, mes sympathies, ça doit être épouvantable, mais il est, en tout cas, j'ai tendance à le dire, il est mort heureux, je pense. Alors, vous dites, comme c'était devenu sa passion, voilà, depuis sa retraite, sa famille veut que ses funérailles soient célébrées au salon de quilles, mais le propriétaire refuse sous prétexte que c'est illégal. Est-ce qu'il a raison? C'est sûr qu'un cercueil, on ne peut pas déménager ça partout, là. Si c'est une urne, vous pouvez, OK? Donc, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas rien qui empêche ça. Donc, avec l'urne, on peut faire une cérémonie où on veut. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je célèbre des funérailles. Et vous pouvez, il est-tu là, mon onglet? Oui, sur mon onglet, il est-tu là, le funérailles? Ou c'est juste, c'est bon, tu cherches ça, Martine. Sur mon site, il est encore en amélioration. On me semble qu'on voit ça quelque part. Peut-être pas. Non, j'ai rêvé. Je veux tellement qu'il soit là. Non, Martine, je ne cherche plus. Il n'est pas là encore, mais il va y avoir un lien, OK, pour les funérailles. Et, ben oui, il y a toutes sortes de funérailles. Il y en a plus à caractère religieux. Il y en a à caractère spirituel. Donc, il n'y a pas de prière, Jésus et tout, mais il y a quand même de la spiritualité dans le décès de quelqu'un. Il y a l'humaniste qui a moins de spiritualité, mais qui est encore toute là. Tu sais, moi, comme célébrante, c'est sûr que je me, je, 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 comment dire, je demande à la famille, c'est qui? C'est qui Marcel? Tu sais, Marcel, qu'est-ce qu'il aimait que je te vois? C'est qui la famille? Qu'est-ce qu'elle était dans sa vie, etc. Parce que les funérailles, c'est un hommage qu'on fait à la personne décédée. On lui rend hommage pour la vie qu'elle a faite, la vie qu'elle a vécue. Qu'est-ce que je m'appelle Jonas, mon enfant? Vie vécue. Et aussi, pour dire merci, parce que une personne, plus une personne va avoir de l'envergure, plus, moi, je dis en bon québécois, plus ça va se prêter loin, OK? Donc, si Marcel, là, tout le monde le connaissait à Gracefield, puis tout le monde le connaissait au salon de quai, puis ça, c'est sûr que tout le monde a vu Marcel, et Marcel, il a fait quelque chose de bon pour chacune de ces personnes-là. Toutes ces personnes-là vont vouloir lui rendre hommage à l'intérieur ou venir en avant parler. Bref, tout est possible. Donc, le propriétaire, bien, c'est clair, mais ça se peut. Il faut juste insister un petit peu plus. Et je fais aussi des cérémonies de mise en terre. Ça, là, ça ne se fait pas, pratiquement pas. L'hommage, là, d'une personne décédée, ça va jusqu'à sa mise en terre. Tu sais, on lui fait un bel hommage, mettons, au salon de quai, puis après ça, bap, dans le trou, puis c'est fini. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, dans ma tête, ça n'a pas de bon sens. Il y a ça aussi qui peut être fait. Donc, au cimetière, une belle cérémonie de mise en terre avec une arche, là, avec des fleurs, puis tout ça, avec un beau petit tapis, avec la patente. Tu sais, on y va jusqu'au bout. Marcel, il mérite. Je suis certaine. Donc, Pierre, j'espère que ça a répondu à vos questions. Et encore, mes sympathies. Je vous invite dès à présent à partager cette chronique-là à vos amis Facebook que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous invite à consulter mon site internet mariejosée-saint-laurent.com, qui est toujours en ébullition et en amélioration. Je rajoute des affaires. Mon site internet de la maison d'édition, saint-laurent.com, pour mes ouvrages, donc mes anecdotes, mes mémoires, les guides sur le mariage, succession, testament, etc. Et voilà. Je suis toujours disponible pour une consultation juridique à info au singulier, à commercial, mariejosée-saint-laurent.com. Animation, célébration de funéraire, célébration de mariage, info à commercial, mariejosée-saint-laurent.com. Merci infiniment. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501